La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage est mis à profit par Dame Pouodja Claudine et les membres de l'union coopérative Miengou. Les adhérentes à cette union des déplacés-retournés volontaires ont choisi le retour à la terre pour leur réinsertion économique et sociale. Chaque fois, on allait recevoir des sacs bleus de riz et on s'est dit mais c'est pas quelques sachets de riz là qui vont nous suffire. Alors nous nous sommes retrouvés. On a vu que l'agriculture nourrit son nom. J'ai même dit à chaque fois que je regrette d'avoir perdu le temps parce qu'on serait déjà en avance. Depuis avril 2013, cette coopérative a donc décidé de s'investir dans la culture du gombo. Le chat a une superficie de 12 hectares, un hectare produisant 8 tonnes de gombo chaque 3 mois. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Ce projet de culture de gombo a permis d'éviter l'exode rural à Andoque-Creno. J'ai dit aux autorités de nous appuyer pour que cette coopérative puisse aller de l'avance parce que ça a permis de cadrer certains jeunes au niveau du village. Ça a permis de maintenir des jeunes filles au niveau du village. Aujourd'hui, ils s'en sortent. La production de cette union est vendue à Bouaké, à Béoumi et principalement à Bidjon. Cette initiative est soutenue par le sous-préfet de la localité. Cette plantation de 12 hectares de gombo est la plus grande plantation du département de Béoumi. J'ai dit à l'État, nous voulons encourager toutes les coopératives qui souhaiteraient investir dans la production des cultures vivrières. Pour l'année 2014, l'union coopérative Miengou entend étendre ses superficies et élargir ses activités à la production du piment. Le gombo sur toutes ses formes est commercialisée. Cette union souhaite avoir le soutien technique et financier de l'État pour résorber la question du chômage d'un jeune et lutter efficacement contre la pauvreté en milieu paysan.